Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hier j'ai posté ce tuto de la petite pochette avec les petits éléments comme ça et les stickers. Donc comme il me reste des chutes de papier, il me reste encore des stickers de la collection. Donc du coup on va faire une carte pour la mettre dedans et une petite ATC aussi si on peut. Donc voilà, ma boîte fait 17 par 10, donc je vais prendre une carte qui fera 16 par 9. Donc pour l'instant il nous faut un papier qui fait 16 par 18. Donc on va couper à 18. Voilà, et pour ne pas oublier, je vais marquer de suite le pli. A 9, puisque 9 plus 9 ça fait 18. Voilà, je marque le pli. Et ensuite dans l'autre sens, donc je veux 16 cm. Donc je vais couper à 16. Voilà. Donc j'ai ma base de cartes, ici on va plier. Voilà, que ce soit quand même droit. Donc j'ai ma base de cartes. Voilà. Pour faire plus joli, moi je vais arrondir les angles. Voilà, ça fera un petit rappel avec la pochette aussi. Donc ma base est faite. Ensuite, je vais venir coller un morceau de ma chute comme ceci. Donc pour ça, je vais le faire légèrement plus petit. Donc comme j'ai 16 ici, je vais couper à 15 cm. Donc ma chute, il n'y a pas de mesure spéciale, c'est la chute. Donc selon la largeur que vous avez. Vous prenez ce dont vous avez besoin. Voilà. Donc moi j'ai 15 ici. Voilà. Ça nous donne ça. Je vais arrondir les deux angles en bas. Voilà. Comme ça, ça viendra bien se marier avec le papier. Ça nous donnera ça. Et maintenant, je vais regarder dans mes stickers ce que j'ai. Ce qu'il me reste surtout. Parce que j'en ai pas mal. Hop. C'était cette planche-là. Et celle-là aussi. Donc, déjà pour faire un rappel, on va mettre une bande de fleurs comme ça. Donc bien sûr, j'ai compris la leçon. Donc on va mettre du double face. Hop. Il est là. Donc je vais mettre du double face. Je pense que je peux même en mettre deux. Un, deux, oui. Deux côtes à côtes. On va en mettre ça du milieu. Donc je vais mettre deux bandes de double face côte à côte. Voilà. Je prends un repère avec les traits de mon tapis de découpe. Voilà. Le ciseau. Les ciseaux. Hop. Et pareil, bien à côté, comme ça. Voilà. Oui, ma fille-fille. Un petit coup de massicot. De massicot. De pliouard. Je viens le mettre derrière. Voilà. Et maintenant, je vais venir coller donc mon stickers. Donc j'enlève les opercules. C'est Pixar qui est rentré. Ah bah eux, ils sont tranquilles dehors. Il n'y a personne qui vient les embêter. Et donc du coup, je viens coller ma petite bande. Voilà. Je vais un peu mettre derrière aussi. Pour bien que ça prenne. Voilà. Et là, pareil. Donc je vais couper l'excédent. Voilà. Et ça nous donne ça. Voilà. Donc on va mettre un petit... Alors, est-ce qu'on ne la mettrait pas dans ce sens-là du coup ? Parce que je n'ai pas trop de stickers pour le mettre dans l'autre sens. Ah si. Le parasol. On va mettre peut-être le parasol. Hop. Si j'arrive à l'attraper. Il est là. Donc voilà. Le petit parasol qui est là. On va venir le mettre ici. Par contre, du coup, il va s'ouvrir comme ça. Donc on va le mettre... Non. Non, ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas. En fait, j'aurais dû le mettre dans l'autre sens. Bon, le parasol, ce n'est pas bon. Donc, on va mettre les lunettes. On va le mettre un peu de scotch double face derrière. Histoire que ça tienne. Hop. Et hop. Voilà. Je ne sais pas si c'est parce que ça fait longtemps que je les ai. Mais alors, ils ne collent rien ces stickers. Voilà. Et on va venir mettre la paire de lunettes ici. Voilà. Ça nous donne ça. C'est vraiment un truc tout simple, tout basique. Il n'y a pas de... Pas de grosse découpe ni rien. Ensuite, ici, on viendra mettre un sentiment qu'il n'y a pas sur ces stickers. Donc, je verrai après pour mettre le sentiment. Voilà. Et donc, on va coller notre... Notre morceau de papier sur notre support. Donc, pareil, toujours avec du double face. Ou si vous avez de la colle, vous mettez de la colle. Voilà. Moi, j'en mets sur les quatre côtés et j'en remets aussi un au milieu. Ah, ben voilà. J'arrive au bout de mon double face. Là, on met un petit coup de plioir. Voilà. Ça nous donne ça. On enlève les opercules. On enlève les opercules. Voilà. Et on vient coller notre papier ici. Voilà. Ça nous donne ça. Et à l'intérieur, on va venir mettre une petite pochette ici puisque, à la base, c'est pour y mettre une ATC. Donc, on va faire une petite pochette ici. Donc, ma carte s'ouvre comme ça. Voilà. Ici. Donc, toujours pareil. On prend dans la chute. Voilà. Comme ça. C'est pas compliqué. On va venir faire un pli à un centimètre de chaque côté. En fait, il faut que ce soit la largeur. Et ensuite, vous marquez votre pli. Donc, moi, ma largeur, elle est de 16. Donc, je vais faire à 15 et demi. Je vais faire un pli des deux côtés. Alors. Donc, moi, je veux 15. Mais je dis n'importe quoi en plus. C'est pas 15. C'est 10. Donc là, j'ai 9. Et je vais mettre, vu que mon ATC fait 8. Alors, attendez. Hop ! Ça va être plus simple. Voilà. On va marquer les plis avec l'ATC. Au moins, on est sûr de ne pas se tromper. Un crayon à papier. Donc, voilà. Moi, quand je ne sais pas trop que je n'ai pas envie de mesurer, je prends la carte. Voilà. Je fais un repère ici. Un repère ici. Et je me mets contre. Et je fais un repère ici. Voilà. Et du coup, je vais marquer les plis sur tous mes points de marquage. Donc, là, j'en ai un. Ensuite, ici. Et ici. Voilà. Là, je vais couper en biseaux. Et on va marquer les plis. Voilà. Moi, je vais faire une encoche parce que j'aime bien. donc, je vais faire une encoche ici. Voilà. Ça nous donne ça. Et je vais venir la coller sur ma carte. Je ne sais pas si elle ne rentrerait pas comme ça. Non, c'est juste. Donc, on va mettre du double face ou de la colle sur les trois côtés. Il faut que je prenne un autre double face parce que, du coup, je n'en ai plus. Bon, là, ce sera de la colle. Donc, du coup, on va mettre de la colle. Autrement, il faut que je fouille dans mon placard pour trouver un autre morceau de colle, de scotch. Allez. Alors, avant de le coller, par contre, je vais mettre un rappel de cette bande comme ça. On va le mettre vers en bas. Hop. Je n'ai pas mis droit. Voilà. Et on va mettre de la colle. Là, on rabat bien le stickers. De l'autre côté aussi. On remet un petit peu de colle dessus. Oui, mon pépère. Ah non, c'est ma fifi. Oui. Et je vais venir coller ma petite pochette ici. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est couper en biseau les ailettes derrière. Là, je ne l'ai pas fait et du coup, il y a un tout petit bout qui dépasse. Mais bon, ce n'est pas grave puisqu'avec l'ATC, on ne verra plus rien. Donc, voilà. Ça nous donne ceci. Donc là, vous pouvez mettre votre petit ATC, votre petit mot ici. Donc, voilà. Pour la carte, un petit sentiment. Et après, c'est terminé. Et donc, pour l'ATC, vous prenez une base de cartes. Donc, moi, j'en ai préparé plein, plein, plein d'avance. Voilà. Au départ, j'en avais acheté et puis après, avec mon papier DCP, j'en ai préparé plein parce que du coup, j'avais le temps. j'en ai fait une petite cinquantaine et du coup, quand je veux faire des ATC, hop, ma base est déjà prête. Voilà. D'ailleurs, je vais en prendre une où j'ai même déjà mis le tampon derrière. Ça sera plus simple. Voilà. parce que j'en ai fait une dizaine déjà avec le tampon derrière. Donc, pour ma carte, on va rester dans le même papier. Donc, je vais récupérer une autre chute de papier. Hop, voilà, comme ça. Et, on va faire le même principe. Donc, je vais mettre une petite comme ça. Voilà. Donc, je vais couper ici. Hop. Voilà. Ma petite carte est faite ici. Donc, pour garder le rappel, on va mettre une frise sur la longueur. Donc, pareil, je vais lui mettre du double face. Enfin non, de la colle du coup. voilà. Donc, je mets de la colle. Oui, c'est là, par-dessus. Comme ça. Je viens coller ma petite frise de fleur. Hop, j'en mets un petit peu un petit peu derrière aussi histoire que ça tienne bien. Là, je mets aussi de la colle. Et, je replie. et l'autre côté aussi. Voilà. Maintenant, je vais venir coller ma petite bande de papier ici. Donc, je mets de la colle. là, c'est vraiment une petite attécée vite faite. Tout est coordonné comme ça. C'est rigolo. Moi, j'aime bien quand c'est coordonné. Voilà. Je viens la mettre là. Hop. Et du coup, je pense qu'on va peut-être pouvoir mettre notre parasol de tout à l'heure. On va le mettre comme ça. Hop. Qui va passer un petit peu en dessous. Voilà. Je vais lui mettre un petit peu de colle derrière. Voilà. Donc, ça nous fait la petite attécée. Ici, on va rajouter le sentiment. Voilà. C'est très vite fait. Hop. On appuie bien pour que tout colle. Et comme ça, vous avez votre petite carte, votre petite boîte et la petite attécée qui va avec. Voilà. Après, vous pouvez rajouter plein de petites choses, ce que vous avez envie de rajouter. mais ça vous fait un petit assortiment. Je vais mettre en pause pour trouver le sentiment et je reviens. Et je reviens. Voilà. Donc, toujours dans le but de faire quelque chose de rapide, j'ai trouvé ces petits stickers que j'avais trouvé chez Noz il y a un petit moment. Et donc, du coup, je vais rester dans le thème. Donc, Hello Sunshine, Hello Lovely et Hi pour la petite attécée. Donc, vous voyez, ce sont vraiment que des stickers. Pas besoin de beaucoup de choses. Alors, je vais essayer d'attraper ça. Voilà. Donc, Hello Sunshine, on va le mettre celui-là, peut-être ici. Ouais. Donc, Hello Sunshine, on va le mettre sur la carte. Voilà. Ça fait super sympa. Moi, j'aime bien. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez parce que ça brille. Ensuite, le Hi, on va le mettre ici. Voilà. Et donc, du coup, sur notre boîte, on va venir mettre Hello Lovely. Et voilà. On va le placer ici pile-poil. Voilà. Et voilà. Donc, vous avez votre petite boîte comme ça, votre carte assortie comme ça avec la petite pochette à l'intérieur et la petite ATC qui est faite. Il n'y a plus qu'à remplir derrière qu'on peut glisser hop là dans la pochette normalement, elle doit rentrer puisque je me suis servi de l'ATC pour le faire. Peut-être qu'en pliant, j'aurais dû prévoir un peu plus. Alors, ce qu'on va faire, on va arrondir les angles de l'ATC du moins celui d'en bas. Ça fait un style en plus. Voilà. Et on va venir donc du coup glisser notre ATC et bien non, oui, si, ça y est, elle rentre. Elle rentre. Voilà. Votre petite carte, la petite pochette, l'ATC à l'intérieur. Hop, on a notre petite pochette ici et on n'a plus qu'à la rentrer dedans. Voilà. Vous mettez des petits scrapdips bidules, des petits ce que vous voulez, une petite enveloppe à bulles et le tour est joué. et vous avez quelque chose de prêt pour faire un échange. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501